Merci, la parole est à monsieur Rudi Salle pour 15 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, la jeunesse était présentée par le futur Président de la République pendant sa campagne électorale comme l'une des grandes ambitions du quinquennat. Cela appelait logiquement un projet consacré à l'école et un autre destiné à repenser, à certains égards, au moins l'université. Et il semble qu'une nouvelle initiative gouvernementale concernerait prochainement la formation professionnelle. De fait, après le projet de loi de refondation de l'école, toujours examiné par le Sénat, nous est soumis à partir d'aujourd'hui celui sur l'enseignement supérieur et la recherche. On pourrait donc voir là la réalisation cohérente et progressive d'un processus continu, d'un projet global, tout au long des divers degrés de l'enseignement, mais aussi d'un objectif de résultat, visant une meilleure intégration de notre jeunesse et la construction de têtes bien faites à la façon de Montaigne. Jusque-là, tout se présentait donc sous de bons auspices. Et nous aurions pu, pour paraphraser Héraclite, espérer l'inespéré. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous n'en aurons pas l'occasion, même s'il faut s'abstenir de tout jugement simpliste. En termes de méthode, alors que le ministre de l'Éducation nationale reprochait à certains collègues parlementaires de raisonnées structures plutôt qu'objectifs pédagogiques, ce projet de loi ne parle que d'instances, en juxtaposant des formations diverses, comme on construit des châteaux de cartes, en initiant à grande échelle des fusions au risque de confusion, en institutionnalisant le mélimélo au risque de l'imbroglio. De la même façon, sur la loi relative à l'école, votre collègue, madame la ministre, avait décidé de laisser les parlementaires débattre seuls en commission, alors que vous avez choisi de participer à tous nos travaux. Monsieur Payon avait choisi l'absence au prétexte de la liberté des débats parlementaires. Vous avez été plus coopérative, en vous essayant à un galop d'essai avec les parlementaires, et de cela, nous vous savons gré. Voilà donc une continuité gouvernementale de pensée qui se traduit d'emblée par une discontinuité de méthode. Cela dit, je tiens à rendre hommage au travail réalisé en commission, sous la présidence courtoise et efficace de M. Bloch, on lui rappellera évidemment les propos que j'ai tenus ici, avec à la manœuvre un rapporteur, Vincent Feltès, certes tenu par les objectifs du gouvernement, mais capable d'une véritable liberté de penser, nourrie d'une maîtrise précise du sujet, et de sa bonne humeur, qu'ils en soient tous les deux remerciés. Et si l'économie générale du projet de loi n'a pas été substantiellement abonnie par la qualité de ce travail préalable, comme l'on pourrait dire d'un bon vin de Bordeaux, M. le rapporteur, certains aspects ont néanmoins enregistré quelques évolutions positives. Mais au fond, de quoi s'agit-il dans ce texte ? Il s'agit de savoir si le plus bel outil de l'excellence républicaine avec l'école répond ou non à sa vocation originelle en portant les feux plus loin. L'objet de la loi en préparation traite en effet de la stratégie, de l'organisation et des structures de l'enseignement supérieur et de la recherche publique, puisque nous parlons bien d'une loi d'orientation et non pas de programmation, ce qui dispense opportunément le gouvernement de traiter de la question des financements. C'est vrai que les moyens du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ont progressé de 514 millions d'euros en 2013 dans la précédente loi de finances, soit plus 2,2% pour atteindre 22,95 milliards d'euros. Pour autant, nous aurions souhaité savoir comment le plus grand nombre de nos universités parviendraient à faire face à des difficultés financières tendancielles et parfois à des situations critiques. Et j'ajoute que ce sujet n'est pas seulement budgétaire, il renvoie aussi au mode de sélection des étudiants, aux moyens effectifs de lutter contre les inégalités d'accès aux études supérieures, à la situation matérielle des étudiants, aux relations structurelles avec le monde économique, au-delà de dispositions symboliques ou insuffisamment opérantes et avec les collectivités locales, plus spécialement les régions. Autrement dit, même dans une loi de programmation, ces questions auraient pu trouver à tout le moins des débuts de réponse. Et l'introduction en commission d'un article 1 bis qui stipule que l'État est le garant de l'égalité sur l'ensemble du territoire du service public de l'enseignement supérieur n'y change pas grand-chose. Il nous semble plus proche de la déclaration d'intention, de l'enfilage de perles et de l'espérance diaphane, sortie des tiroirs à slogans, que d'une réalité tangible à laquelle viendrait véritablement contribuer le nouveau texte. Mais revenons au fond. Un mot d'abord sur la culture, c'est-à-dire sur notre langue, le français, et sa place dans notre enseignement supérieur. L'article 2 du projet de loi prévoit d'autoriser les enseignements en langue étrangère lorsqu'ils sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère pour attirer les étudiants étrangers, notamment des pays émergents. On comprend bien la préoccupation, c'est celle de l'ouverture la plus large possible au monde de nos universités. C'est celle d'une mise en cohérence de l'enseignement et de l'internationalisation de la connaissance, de la transmission et de la recherche. C'est celle du savoir universel exprimé dans une langue universelle. Certains ont poussé des cris d'orfraie en espérant trouver là, dans ce combat pour la langue, leur voix. C'est un peu facile. Il n'en est pas moins vrai. que nous ne devons pas faire d'un outil de rayonnement celui d'une nouvelle colonisation dont notre culture serait la victime. Car au fond, nous avons à bien des égards tendance à nous positionner comme un pays culturellement colonisé, alors même qu'il y a quelques semaines encore, nous adoptions dans la Commission des affaires culturelles et de l'éducation une résolution relative à l'exception culturelle. C'est la raison pour laquelle le groupe UDI a proposé plusieurs amendements sur ce texte, dont l'un d'entre eux a été adopté par notre Commission. Cet amendement évite de passer de la réponse à un besoin, à un défaitisme tous azimuts, en conservant effectivement à l'enseignement en français sa place prépondérante. Il précise que les formations ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère. C'est là, simplement, l'illustration de notre idée générale sur le sujet qui distingue les impératifs de la civilisation des enjeux fondamentaux de la culture. Et ne vous y trompez pas, au-delà de notre amour pour notre langue, nous ne succombons pas à un quelconque angélisme. Bien au contraire, nous aménageons ainsi le terreau favorable qui permettra de transformer des étudiants étrangers venus en France en ambassadeurs de la culture française, de la francophonie, au sortir de leurs études. Nous saluons à cet égard l'adoption de l'article 2 bis qui prévoit la publication d'un rapport d'évaluation de cet article sur l'emploi, peut-être le seul rapport d'ailleurs, cet article 2 sur l'emploi du français dans les établissements d'enseignement et sur l'évolution de l'offre d'enseignement du français langue étrangère à destination des étudiants étrangers. Mais il faut aller plus loin encore en s'assurant que les étudiants étrangers bénéficient effectivement d'un accompagnement linguistique et culturel comme les français pour des enseignements en langue étrangère. C'est ce que nous ferons de nos jeunes ressortissants les fers de lance de notre culture à l'étranger. Au-delà, quel est le chemin à suivre pour l'université ? A notre avis, il est à double sens. Tout d'abord s'adapter à la modernité, répondre aux besoins fondamentaux de formation, fournir des enseignements pour les nouvelles économies d'une part et constituer un socle culturel, ce qui vient d'être illustré à l'instant avec la langue française d'autre part. Les lumières dépendent de l'éducation et l'éducation dépend des lumières, disait Kant. Cela suppose la cohérence et un acteur de cohérence. De ce double point de vue, le projet de loi qui nous est soumis réassure l'État dans son rôle de stratège et nous nous en félicitons. Les importants défis que doit relever l'enseignement supérieur imposent en effet cette intervention pour atteindre un niveau de qualité soutenant la comparaison internationale, pour améliorer la gouvernance et la responsabilisation, mais aussi pour accroître et pour diversifier son financement. Ces objectifs majeurs concernent d'ailleurs tous les pays d'Europe et ils doivent être au cœur de l'agenda politique et des stratégies nationales des pays européens. Encore faut-il, pour ce qui concerne la France, qu'on se donne les moyens de ce rôle de stratège. Cela suppose par exemple que des objectifs et des outils d'analyse prospective des évolutions économiques, démographiques et sociales, tant à l'échelle nationale qu'internationale, soient identifiés. Or, ce n'est pas encore précisé dans le texte. Cela induit également une relation claire avec les régions notamment, alors qu'elle se voit précisément remise en haut de l'affiche avec les risques que notre rapporteur a lui-même identifiés et moi-même, j'en ai soulevé d'autres, à la veille de textes sur la décentralisation, on aurait pu aussi évoquer le rôle futur qui sera joué par les métropoles. Ce qui est certain, c'est que le projet universitaire national ne peut être piloté par une hydre dotée de plusieurs têtes qui auront toujours tendance à n'en faire qu'à leur tête. Alors bien sûr, il y a des efforts pour donner plus de densité à la mission de service public de l'enseignement supérieur, mais cela ressemble étrangement à un habillage comme un décor, on décore un cadeau avec du bolduc. Je veux parler notamment de l'article 4 du texte qui, pour évoquer la mission de l'enseignement supérieur, fait une espèce de patchwork de mots accumulés les uns aux autres, qui sonnent bien, qui font plaisir, qui flattent même, mais qui bavardent. La discussion, la diffusion des connaissances dans leur diversité, la lutte contre les discriminations, la réussite des étudiants, l'attractivité des territoires au niveau local, régional et national, j'en passe et des meilleurs. Mais au fond, c'est un peu, Madame la Ministre, comme une sorte de collage qui viendrait masquer l'idée sous-jacente que la société doit s'adapter à l'université plutôt que l'université à la société. Pourquoi ? Parce que la seule condition de l'évolution, c'est la liberté, dans le langage de la République, l'autonomie, dans le langage universitaire. Et cette liberté, cette autonomie, le texte qui nous est présenté, la renie. Il ressuscite des structures fermées au périmètre de plus en plus étendu. Il nivelle une organisation plurielle. En bref, il fait le choix de réduire l'autonomie des universités comme peau de chagrin, notamment en accumulant les contraintes institutionnelles et administratives et en conduisant à la disparition de spécialités, contribuant pourtant à l'attractivité de notre enseignement supérieur. La gouvernance des universités est en effet le gros morceau du projet de loi. On l'attendait, eh bien, c'est une vraie déception. La principale nouveauté est la création d'un conseil académique. Notre collègue Patrick Hetzel a bien montré que cette idée ne manquait pas a priori de pertinence si toutefois on l'orientait vers le rôle d'un Sénat académique avec ses divers comités comme dans les universités américaines. Ce n'est malheureusement pas le cas ici. Certes, cette nouvelle instance se voit attribuer des prérogatives délibératives, mais ses missions, sa composition et son fonctionnement semblent introduire des risques sérieux de distorsion dans l'organisation stratégique des universités. Et faute d'une définition rigoureuse de ces missions, elle introduit assurément des risques de concurrence avec le conseil d'administration. L'autre pièce du gros morceau, ce sont les dispositions relatives au regroupement des établissements. Une ambition affichée est de simplifier et d'assouplir les dispositifs. A cet effet, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée sont supprimés au bénéfice de la structure de communautés scientifiques qui s'appliquent à tout regroupement qui n'est pas une fusion. On ne voit pas bien l'objectif de la création de ces grands machins standards qui signent une approche administrative et étatique, non pas d'un État stratège, mais d'un État sénescent, sans substance inventive et créative. C'est une sorte de retour en arrière, tant du point de vue des politiques publiques en général que des grandes réformes universitaires. L'article 30, amendé du projet de loi, a permis un certain assouplissement des conditions de création et de gestion des regroupements des universités. Mais c'est une avancée insuffisante, d'autant que nous en sommes restés par ailleurs à une sorte de centralisme très peu démocratique quand le texte du projet précise que la politique territoriale de coordination est organisée par un seul établissement pour un territoire donné et qu'il ajoute que sur la base du projet commun, un seul contrat est conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements regroupés. Que se passe-t-il si la communauté a un projet commun dont les stipulations spécifiques propres à chacun des établissements regroupés sont refusées par les intéressés ? On parle aussi de coordination, tout en spécifiant que la communauté scientifique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, tout comme une université. On crée donc, en réalité, de superbes universités dotées d'organes décisionnels qui se superposent à ceux des universités membres. Tout comme une université, une communauté est dotée d'un conseil d'administration et d'un conseil académique plus un conseil des membres. Une différence capitale est dans la composition du conseil d'administration. Outre des représentants des établissements et organismes de recherche, il comprend 30% de personnalités qualifiées et 40% de représentants élus au suffrage direct ou indirect des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, des autres personnels et des étudiants. Ainsi, les élus ne sont pas majoritaires au conseil d'administration de la communauté alors qu'ils le sont nettement dans les conseils d'administration des universités membres. Comment faire coexister ces deux niveaux de conseils d'administration construits sur des principes aussi différents ? C'est en tout cas un pari d'arriver à faire fonctionner ces deux étages sans blocage. Si ce dispositif était adopté, la France disposerait d'un système unique au monde où les universités traditionnelles s'effaceraient pour tout ce qui concerne la stratégie au moins au profit de ces superbes universités régionales qui seraient le plus souvent des mastodontes gouvernées par des conseils empilés. Nous risquerions d'y perdre ce qui fait la qualité des formations et des laboratoires. La liberté d'initiative des acteurs, la collégialité, la diversité qui partout dans le monde se déploient dans une université de taille raisonnable où la subsidiarité est la règle. La disparition des spécialités de master procède de la même logique et elle aboutit à des conséquences tout aussi inquiétantes par la standardisation et par l'anonymat des diplômes et par le nivellement par le bas. Et à terme, le risque est de voir se développer pour les professions techniques comme celle du droit un enseignement supérieur privé à vocation étroitement professionnelle. Ce choix pose une question fondamentale à terme. C'est celui de la non-sélection des bacheliers à l'entrée des universités. Ce choix est éminemment respectable mais pour pratiquer une quasi-gratuité, pour garder ses bons étudiants, pour assurer le renouvellement académique et de la recherche, pour maintenir et développer des formations internationalement reconnues, il faut laisser aux universités le choix de spécialités attractives. Il faut préserver leur liberté d'entreprendre et d'innovation. C'est le choix inverse qui a été retenu dans ce projet de loi. Même logique encore d'uniformisation pour l'enseignement numérique. Il faut sur ce sujet de la cohérence mais elle doit être placée au service de la diversité et de l'esprit de création et d'innovation. C'est dans cet esprit que le groupe UDI suggère que l'agence de mutualisation des universités soit chargée de la mutualisation en logiciels libres des ressources logicielles entre les universités pour leur gestion et pour les dispositifs d'enseignement et pour les outils destinés à la recherche et de la mutualisation dans des formats ouverts des contenus numériques. En conclusion, nous déplorons que le mouvement vers une autonomie raisonnée et adaptée de l'enseignement supérieur aux enjeux de notre temps ne trouve pas à se poursuivre dans ce projet de loi. Dans ce pays où les professeurs d'université sont encore nommés par décret du président de la République, la France s'engage à contre-courant de toutes les grandes organisations universitaires du monde. Au lieu de faire le choix de la souplesse des organisations de l'excellence et de la diversité des enseignements, elle opte pour des rigidités empilées au prétexte d'une idée de l'égalité qui, au final, produira exactement l'inverse. Nous espérons que les discussions qui vont s'engager permettront au moins de limiter les effets les plus inquiétants de ce texte qu'il nous semble en l'état très difficile de soutenir. Je vous remercie. Applaudissements